bonjour à tous ici falcon sky bienvenue à cette nouvelle review donc aujourd'hui donc je vais vous faire découvrir donc un robot donc de la série super sentai artisane donc c'est le c'est le tu tu raïner robot donc le dx tu raïner robot donc pour le moment envoyer c'est une boîte carton mal il est dedans c'est parce que c'était mince une exclusivité web je pense voilà bon passe tout de suite à la découverte de la boîte voilà donc on se retrouve donc pour le découpage du carton déjà un va commencer par ça pour voir un petit peu là la boîte la boîte carton ça ne sert pas la boîte elle est subie la boîte est très 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 belle boîte les couleurs elles sont super superbe très très joli crainer robot hop vraiment une très très belle boîte ils ont fait donc le petit logo super sentai artisan artisane on va dire artisane plutôt donc les lettres a sont très jolis vraiment une très belle boîte bon en espérant que dedans ça soit aussi beau c'est le genre de boîte que j'aime bien exploser ça franchement les coups de foot pour la boîte donc déjà à l'intérieur c'est du plastique c'est pas du tout c'est un peu la mission pour la transformation c'est vu que c'est une série que je regarde pas du tout donc je sais pas comment ça se transforme alors je sais que c'est un méchant dedans de toute façon enfin je sais je suppose que c'est un méchant donc la notice donc celle-là qui va bien le servir pour les autres séries ça va on peut avoir peut-être l'emballage bien sûr un bout de scotch qui fait chier allez on en met là donc ça c'est bon donc je vais vous faire brasser l'intérieur voilà c'est le plastique avant de commencer il y avait un deuxième petit carton avec alors je sais pas ce que c'est je vais l'ouvrir mais ça doit être soit c'est peut-être un truc pour le robot ou c'est peut-être un machin qui est gratuit avec la précommande je sais pas du tout bon alors ça n'a rien à voir dans ce cas-là il y a une boîte noire marqué DX dessus super senta et artisan donc non ça doit faire partie du machin alors qu'est-ce que c'est c'est quoi il y a une petite notice dedans je sais pas trop ce que c'est bonne question ah c'est pour faire la deuxième version je crois qu'il y a deux versions ça doit être ça c'est pour faire la deuxième version du robot ouais bon je le ferai pas on va déjà faire la première on va voir ce que ça donne déjà je vais regarder déjà le plan pour le mettre en train donc voilà une partie du mode train vraiment joli autant les autres de la série je les aime pas trop donc j'avais pris le premier parce que c'était un super senta et artisan donc je le vu que c'était le premier je m'étais dit je vais le prendre pour voir ce que ça vaut mais celui-là je l'avais pris parce que je le trouvais joli c'est le même alors est-ce qu'il y a des trucs à mettre ça va être sur lequel donc le 01 c'est celui qu'il y a ça donc voilà on va commencer déjà par alors alors donc il nous faut les cornes déjà les cornes c'est du plastique le casque aussi donc ça se met comment ça ça se met enfin par contre je vais tourner avec un rasque sinon vous n'allez rien voir ça va pas être sympa donc ça oh oh comme ça ensuite les cornes c'est vers l'intérieur comme ça un peu de mal à rentrer donc ça c'est bon ensuite ici c'est le brame alors c'est lequel il y a une différence ou pas les deux il y en a un c'est le droit l'autre c'est le gauche on va dire que sur le dessin ça ressemble plus à ça donc bon on va venir le mettre donc ici il y a un petit connecteur là donc celui là il faut juste le sortir comme ça on va le mettre en long et venir le clip le clip c'est là dedans voilà comme ça donc ce truc c'est qu'il faut rentrer le point voilà pour le moment on a le premier je ne sais pas si vous voyez si j'ai bien compris on a le premier donc après celui là il a une boule ici qui vient se mettre bon easy comment il s'accroche ce truc qui est cessé cette merde c'est juste pris comme ça là oh voilà il ne faut pas forcer mais il fallait forcer un petit peu en fait donc ça c'est bon ensuite donc la deuxième main c'est pareil c'est neuf hop donc ça comme ça je suppose donc ensuite donc ça c'est bon donc il y a dépolé alors par contre il y a un truc il doit y avoir un bouton pour peut-être les pousser ça parce que là il n'est pas en mode train en fait ça doit être ça on va essayer de le mettre en mode train en premier la vidéo risque d'être un peu longue vu que je ne connais pas trop donc ça c'est bon ensuite toc 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 ça ça commence à accrocher s'il veut bien y aller ça c'est un peu la merde ça c'est un peu le bordel ça ça va être la même donc je l'ouvre de chaque côté voilà en gros on a le mode train donc on va continuer à lui mettre son équipement dessus donc son équipement ça vient ici et ici voilà ensuite donc il y a ça on va sortir oula on va virer ça voilà donc sa cape à semer à semer là-dessus en fait bon ça me paraît bizarre ça ça me paraît bizarre sur la boîte et bien sûr il n'y a pas la forme donc la cape je pense qu'on peut peut-être la mettre là mais je ne sais pas si c'est vraiment comme ça enfin bref donc ça c'est bon parce qu'après sur le plan il n'y est pas alors je ne sais pas si dans la série il est comme ça ou pas je vais lui dire parce que moi je n'aime pas trop comment c'est je vais faire ça comme ça donc déjà un bon petit train une bonne taille donc ensuite ils disent de faire quoi pour le passage au mode robot donc déjà il dit de rabattre les les petits tétons pour venir les recluter donc ensuite il faut sortir la main de chaque côté voilà et donc là on lève le droit et donc on prend ça on fait faire alors c'est dans quel sens c'est dans ce sens là on fait faire un quart de tour aux jambes donc pour les pieds ça se relève là comme ça ensuite on va faire tourner la tête là baisser ça on va voir pas le plan mais ça doit être comme ça je pense on tient pas depuis ah oui le bonhomme si tu sors que la moitié des trucs je vais gérer ça voilà et donc là ça va se clipser voilà donc ça c'est bon ensuite la cape qui vient dans le dos alors est-ce qu'elle bouge la cape non elle est pas articulée non elle est pas articulée donc elle vient se mettre où dans ces deux trous là pour moi ça vient on va remonter un peu les bras voilà comme ceci puis c'est bon je pense hop vous voyez trop là-bas donc l'épée il n'y a pas de fonctionnalité au niveau de l'épée on le met dans sa main donc la vie franchement un peu déçue parce qu'il n'y a pas beaucoup de métal enfin moi j'en ai même pas du tout vu à part les vis je vois pas où c'est qu'il y a du métal mais donc sinon au niveau de de la sculpture il est très très bien sculpté très très bien sculpté les détails et tout ça l'épée elle est magnifique son casque c'est un robot franchement que j'aime beaucoup donc je l'avais vu une fois sur sur facebook c'était je me rappelle Ludo qui a mis ça sur son blog enfin sur sa page j'avais vu ce robot j'avais dit putain c'était génial je le trouvais vachement beau donc je lui ai demandé c'était quelle série puis il m'avait dit c'était le sentai donc de l'année en cours donc quand j'ai vu qui sortait je l'ai pris direct donc les points positifs c'est quand même très très beau très très beau robot au niveau des couleurs gris, or, noir il y a même du cuivre sur l'épée donc très bien réalisé je trouve très très belle sculpture la cape derrière est vraiment très bien faite c'est vraiment du du beau boulot donc après en point négatif bah pas de métal donc pour la gamme artisane je pensais que ça serait enfin que du du die-cast mais apparemment non parce que là il n'y en a pas alors à moins qu'il y en ait c'est vrai que le bon il fait chaud dans ma pièce mais au niveau du toucher pour moi c'est des plastiques partout donc il y a par les les rivets qu'on voit je sais pas où il y a du bétail mais bon après il n'y en a peut-être pas il n'y en a peut-être que sur le premier que je vous avais fait voir en vidéo donc bon bref en tout cas un très bon robot donc un peu cher par contre je payais 120 euros donc frais de port compris il était à 90 il est 30 euros de frais de port il était à 90 euros j'ai été voir juste avant de faire la vidéo il est à 130 euros donc sur le même site où je l'ai acheté donc après je pense on peut le trouver moins cher donc sur ce voilà un beau petit objet qui va aller rejoindre son copain donc et puis une belle petite collection qui commence après il faut voir les autres qui prévoient je sais qu'ils ont prévu le Shinkano pour 2015 et puis voir comment ça va être voir s'il y a du métal s'il n'y a pas de métal ça ne sert à rien vu que j'ai la version DX normale ça ne me sert à rien donc voir un petit peu comment la gamme va évoluer donc en tout cas je tenais à remercier donc Frédéric à lui faire une petite dédicace je te l'avais promis donc voilà donc un de mes abonnés un des plus fidèles je veux dire même un des plus vieux même les abonnés que j'ai au niveau de de temps qui s'abonnaient il abonnait à ma chaîne depuis le début en fait donc ça remonte à 4-5 ans donc en tout cas là-dessus je te remercie je sais que ce n'est pas le seul je sais qu'il y en a d'autres je vous remercie tous en tout cas de me suivre donc j'essaie de me faire un maximum pour faire mes vidéos malgré que moi je suis quelqu'un qui ne regarde pas trop les séries donc que ce soit Sentai ou comment Chevalier du Zodiaque et compagnie c'est vrai que c'est une chose que je regarde très peu parce que déjà je n'ai pas le temps de regarder à la télé sur internet je n'ai pas le temps non plus de regarder un peu tout ce qu'il y a le seul manga que je suis c'est One Piece enfin encore je le suis quand j'ai le temps donc c'est vrai que c'est des séries plus bons Sentai Power Rangers c'est des trucs que je n'arrive plus trop à accrocher après bon c'est fait c'est plus c'est orienté plus pour une tranche d'âge et je pense que moi je n'ai plus j'ai plus la flamme comme j'avais avant à l'époque de Bioman et tout ça donc bon c'est vrai il y a longtemps que je ne regarde plus enfin en pointillé bon sur ce j'arrête de vous raconter ma live je vous dis je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée déjà et puis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine en prochaine review salut